Musique Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, et ici votre humble serviteur, Jim Marley Kambi. Bienvenue encore dans notre direct, où nous allons continuer notre série d'enseignement sur l'essence de la vie. Comme nous l'avions annoncé précédemment, nous avons parlé à ces consensités et principes. Aujourd'hui, ce sera donc la continuité. Et nous allons parler surtout à ce qui concerne c'est quoi réellement l'essence de la vie. La semaine passée, nous allons parler que nous devons connaître la source, nous devons savoir discerner certaines réalités, mais également et surtout nous devons savoir comment cheminer et avec qui cheminer. Aujourd'hui, nous allons nous situer sur notre base scripturaire qui se situe dans Colossiens chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 4. Mais par contre ici, les versets qui nous concernent pour notre étude, c'est le verset 3 où on nous dit « Vous êtes mort avec, avant Jésus-Christ vous étiez mort, et aujourd'hui, maintenant, vous êtes caché en Jésus-Christ. » Je paraphrase. Donc, lisons au nom de Jésus-Christ qui dit ceci. « Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » « Quand Christ est votre Dieu paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Le pître que nous lisons, c'est le pître qu'on appelle le pître Christo-centré, ou le pître Christo-centré, qui est centré sur Jésus-Christ. De le départ, dans ce verset que nous lisons, nous voyons d'abord qu'il y a quatre places où on nous cite Christ. Premièrement, au premier verset, et deux fois. Au troisième verset, et au troisième verset, nous voyons Christ trois fois. Au quatrième verset, quatre fois. Juste dans les quatre versets, nous voyons que Christ est cité. Et ici, dans l'exégèse biblique, on appelle ça la récurrence. Lorsqu'il y a la récurrence des mots, la récurrence des noms, cela signifie qu'il y a insistance, il y a une importance. Il y a quand même le point sur lequel nous devons focaliser toute notre attention. C'est tout qu'aujourd'hui, j'aimerais dire que l'essence de notre vie se trouve en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est la source de toutes choses. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a donné la vie comme nous le voyons. Ici, au verset 3, on nous dit, « Car vous étiez morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ entier. » Avant Jésus-Christ ou en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre vie. Alors, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a aucun sens de notre vie et la vie prend tout son sens lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Alors, en parlant du sens de la vie, j'aimerais ici m'arrêter sur certains facteurs, sur certaines vérités que nous devons comprendre. Premièrement, lorsque nous parlons du sens de la vie, nous devons comprendre d'abord, premièrement, le sens de la vie. Il y a quatre aspects fondamentaux que nous devons savoir pour que réellement nous puissions savoir les sens de notre existence, les sens de notre union, les sens de notre communion, les sens de notre relation avec Jésus-Christ. Premièrement, ce qui justifie les sens de notre vie, nous devons d'abord comprendre les premiers facteurs, c'est d'abord la raison d'être de notre vie qui est renouvelée, transformée en Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas la raison d'être de sa vie, il a un problème sérieux, il ne sera pas capable de connaître c'est quoi, qu'est-ce que sa vie représente. Et deuxièmement, l'essence de notre vie, le deuxième facteur que nous devons tenir compte, c'est surtout donc notre valeur qui est intrinsèque, donc une valeur qui est liée à Christ, mais également notre valeur qui nous justifie, qui nous défend en dehors de la situation, de la nature ancienne dans laquelle nous étions. Et troisièmement, c'est surtout, c'est notre finalité, la finalité par rapport à notre transformation, cette finalité, donc sa cause première et sa cause finale, ce qui démontre réellement, c'est quoi la finalité pour que nous soyons transformés et quelle est notre destination. Et quatrièmement, c'est surtout, lorsque nous parlons du sens de la vie, c'est réellement ce que la vie représente, c'est que la vie est justifiée, c'est quoi, qu'est-ce que la vie, et qu'est-ce qu'elle explique, notre sens, et notre sens est expliqué par quoi, est justifié par quoi. Ce sont les quatre facteurs sur lesquels nous allons donc nous attêler, qui permettent ce que nous puissions comprendre, c'est quoi d'abord. La vie que je parle ici, c'est d'abord la vie qui est en Christ comme je l'ai dit. Et cette vie en Christ, elle est une vie à des étapes. La première étape, c'est l'étape que nous faisons sur la nouvelle naissance, c'est la position que nous prenons, c'est notre départ, et pour que nous puissions entrer dans une marche, dans une relation, dans une connaissance, et également pour que nous puissions présenter les fruits de l'esprit, pour qu'au départ, nous soyons couronnés dans l'éternité, et que nous puissions être accessibles, et pas accessibles plutôt, pour que nous puissions hériter ce qu'on appelle la vie éternelle. Alors, parlons du premier facteur. Le premier facteur, d'abord, nous devons savoir, est que nous devons d'abord, premièrement, connaître notre raison d'être en Christ. Et connaître notre raison d'être en Christ, ça déterminera surtout, le sens de notre vie. À cela, c'est quoi? Notre raison d'être, doit être d'abord celle, celle qui doit être dominée par une vie débordante, une vie qui déborde même, dans la louange, dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est la manière qui exprime et qui montre réellement que nous sommes soumis et que nous connaissons réellement c'est quoi l'essence de notre spiritualité, c'est quoi l'essence de notre être. La raison d'être, notre raison d'être, c'est pour adorer Dieu. Notre raison d'être, c'est pour louer Dieu. Notre raison d'être, c'est pour que réellement, nous puissions manifester la gloire de Dieu. Et deuxièmement, dans cet aspect, il suffit également de faire de Jésus-Christ notre vie. Celui qui fait Jésus-Christ et de sa vie, c'est celui qui connaît la raison d'être de son existence. Pourquoi? Parce que, ici comme l'apôtre Paul, lui-même nous dit dans Philippiens 1,21, la version parole vivante dit ici, « Oui, pour moi, vivre, c'est le Christ. Et si je dois mourir, j'y gagne. » Et Alfred Quinn va encore plus loin en nous montrant « Car Christ est ma vie, le bi et le contenu de toute mon existence, et la mort, et le bi et le contenu de toute mon existence, et la mort, mais c'est rien, c'est rien, c'est rien. » La mort, c'est rien, c'est la mort spirituelle, et c'est la mort plutôt physique, c'est la mort du vieil homme, lorsque, réellement, nous savons que Christ, c'est notre vie. Et Christ, d'abord, c'est trois choses, c'est le bi, le contenu de toute notre existence. Ainsi donc, une vie, la raison d'être de notre spiritualité, du sens de notre vie, c'est une vie totalement transformée, renouvelée, comblée dans la spiritualité. Alors, dans le deuxième aspect que j'aimerais dire, donc, la valeur, c'est quoi la valeur qui doit déterminer notre vie? Des valeurs, d'abord. Premièrement, notre valeur, d'abord, c'est s'étir face à notre séparation, à notre ligne de démarcation face au passé. C'est passé où Christ n'était pas là. Mais également, surtout, de l'importance que nous accordons à notre situation actuelle. C'est l'importance que nous accordons à notre relation avec Jésus Christ. Alors, trois faits déterminent si tout notre valeur en Jésus Christ. Premièrement, c'est d'abord notre participation à la nature divine. Notre participation à la nature divine détermine l'essence de notre vie, détermine que notre vie c'est une vie d'éternité. Et deuxièmement, surtout, c'est l'union avec Jésus Christ, l'union que nous avons avec Jésus Christ dans un même corps, dans un même esprit. A cela, donc, Christ nous montre qu'après la nature qui soit libérée, après la nature que nous avons en Christ, notre union va au-delà. Car notre union, elle est d'une nature qui soit spirituelle. Mais troisièmement aussi, notre valeur, c'est surtout, ce sont les bénédictions que nous jouissons. Et surtout, l'héritage, comme le dit 1 Pierre 1,4, l'héritage que nous avons en Christ, c'est un héritage qui ne peut d'abord pas se détruire, qui ne peut pas se souiller, ni même se corrompre ou s'altérer. Donc, nous avons en Christ, une valeur qui est très, très importante, une valeur qui montre que nous héritons d'une nature spirituelle, nous héritons d'une vie spirituelle, nous héritons de toutes les richesses qui ne peuvent jamais s'altérer, qui ne peuvent jamais se corrompre et qui ne peuvent jamais se détruire par quoi que ce soit. C'est la valeur que nous avons en Jésus Christ. Et troisièmement, c'est quoi ? C'est la finalité. C'est quoi la finalité ? C'est les bits d'abord de notre transformation. Et les bits de notre transformation, il s'agit juste de nous poser la question pourquoi j'existe et pourquoi, que dois-je faire dans mon existence ? Les bits de notre transformation, c'est le renouvellement, c'est pour que nous puissions hériter l'éternité. Et c'est l'éternité que nous devons hériter en Jésus Christ. Alors, le dernier aspect, d'abord, c'est de savoir l'essence de notre vie. C'est quoi ? Qu'est-ce que notre vie, notre image avec Jésus Christ représente ? Qu'est-ce qu'il explique et qu'est-ce qu'il la justifie ? Et à cela, je vais m'atteler juste à des principes. Le premier principe, ce qui représente notre vie, c'est lorsque notre vie est cachée en Jésus Christ. Lorsque notre vie est cachée en Jésus Christ, nous nous considérons comme que nous ne nous dépendons plus de la nature, nous ne nous dépendons plus de la chair, mais nous dépendons de Jésus Christ uniquement. Mais, deuxièmement, et à cela, donc, il y a trois choses que nous devons savoir. C'est parce qu'il y a d'abord ce que nous appelons une vie en Christ, il y a une marche en lui et troisième, surtout, la sécurité éternelle. Celui qui sait que Jésus Christ, il est sécurisé d'une manière éternelle, sécurisé contre tout ce qui pourra le faire rétrograder. Et un dernier lien, et que nous devons savoir, il est très important que lorsque nous sommes, que notre vie représente Jésus Christ, c'est lorsque notre vie est définie, caractérisée et totalement dominée par ce que nous appelons les résultats spirituels ou les réalités spirituelles. C'est ainsi qu'au verset 1, on nous dit toujours de chercher les choses d'en haut, de nous accrocher à tout cela, à toutes ces réalités spirituelles où Christ est assis à la droite du Père. Alors, il est très important que nous puissions savoir que notre vie est en Jésus Christ, car Jésus Christ se donne toute la plénitude de distance à notre vie, à notre existence, maintenant et même dans l'éternité. Alors, merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Pour la suite de cet enseignement, nous allons nous retrouver encore demain. A très bientôt pour la suite. Merci. Bye. A bientôt. Sous-titrage ST' 501